Jésus, mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait Où est Jésus ? Tous les samedis j'allais en boiteau, je fumais 5 pagues par jour Où est Jésus ? Souvent les jeudis c'était le luxe, je sortais avec 5 Où est Jésus ? Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes dans un pays de droit, une autorité autonome et responsable. Nous faisons confiance à la justice de notre pays et à la police judiciaire, à la police scientifique. Je crois que son excellence Paul Biadoit s'est déployé, n'est-ce pas ? Il doit lui-même, n'est-ce pas, se charger de cette affaire. Nous croyons qu'il s'est toujours soucié, n'est-ce pas ? Il se soucie toujours des compatriots camerounais. Nous croyons que ce monde ne laissera pas les choses d'État indifférentes. Nous voyons quand même que, pasteur Lévi, j'aimerais qu'on essaie un peu de voir, d'enlever l'affaire qu'on dit parfois que c'est mystique, qu'on dit parfois que c'est ceci, pas là. Est-ce qu'un évêque n'a pas un confident ? Est-ce qu'un évêque n'a pas celui-là qui peut quand même partager cette difficulté ? Un, nous voyons, il y a tout son, tout baffia même. Quand on voit les soeurs, les autres frères catholiques, les autres prêtres, les curés, et bien d'autres ont dit toujours que non. Tout allait bien. Alors, pourquoi on ne parvient même pas à nous dire carrément que voici les malaises du défunt ? Alors, vous les hommes de Dieu, j'espère que, pasteur Lévi, vous avez quand même un confident, quand même, non ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous ne sommes pas là ce soir pour faire un procès à l'Église catholique. Nous savons qu'il y a trop de dérive de ce côté, on le sait. La pédophilie et tout, on le sait, on le sait, on le sait. Personne n'est ignorant de ce qui se passe à l'Église catholique, parlant des déviances, de tout ça, la pédophilie, l'idolâtrie et tout. On le sait, mais dans le cas d'espèce qui nous réunit ce soir, nous sommes là pour la consternation de la mort de cet homme. Et ça touche, vous savez, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Lorsqu'il y a un cadavre sous la main, tout le monde est consterné. Et moi-même, ça me fait mal depuis, comme j'ai appris cela, c'est une disparition qui n'est pas honorable, s'il faut le dire ainsi. Ça n'honore personne, ce type de disparition. Est-ce qu'il a été victime d'un coup ? Est-ce qu'il traitait une affaire louche ? Qu'est-ce que c'est un règlement de convoi ? Il y a trop de questions aujourd'hui. Mais est-ce qu'un essai, comme un évêque, peut traiter une affaire louche ? Je ne dis pas qu'il le fait. J'ai dit, nous sommes dans les spéculations, bien entendu. Aucune conclusion ne sera tirée. Je ne tire aucune conclusion. On se pose seulement la question, parce que c'est sa disparition qui est mise sur ça. Ça sortit à 23 heures. Est-ce qu'il avait pour l'habitude de sortir à 23 heures ? Il sortait à 23 heures pour aller où ? Ça, c'est autant de questions. Vous voyez, professeur Haricot, c'est vraiment ça. Je crois que, excusez-moi, je ne veux pas faire paix à son âme. Je ne veux pas faire un procès, n'est-ce pas ? Je ne veux pas salir sa mémoire. C'est autant de questions qu'on se pose. Où est-ce qu'il allait à 23 heures et surtout seul ? Il allait sans dire à quelqu'un, je vais à gauche, je vais à droite. Bon, ça suscite beaucoup de choses. Et puis, comme on ne l'a pas encore inhumé, comme le corps est encore là, en attendant les conclusions des enquêtes, il y a trop de choses louches qui se passent à l'intérieur. Parce que même si c'était comment ? Un évêque de sa trampe, même s'il y avait eu un coup de fil d'urgence à 23 heures, mais de la part de qui ? Et il sortait pour aller où ? Pour rencontrer qui ? Même s'il voyagait, il allait où ? Il y avait qu'une urgence au point qu'il était appelé à sortir à cette heure-là. Bon, vous voyez autant de choses. Est-ce que vous voulez parler, dit qu'il y a cet insecte qui peut faire sortir un trottet à la nuit ? Vous savez, dans le cas d'espèce, c'est difficile, n'est-ce pas ? De salir la mémoire de quelqu'un qui n'est pas encore inhumé. Nous disons sûrement, je n'entrais pas encore dans le côté secte. Je crois que c'était un objet comme, je crois à mon homme, la vie qui craignait Dieu, n'est-ce pas ? Et qu'il était vraiment au service de Dieu. Et ce qui lui est arrivé là, c'est vraiment triste, très triste d'ailleurs. Et je respecte vraiment cet homme qui avait consacré sa vie au service du Seigneur. Ce qui lui est arrivé, pouvait arriver à n'importe qui. Il pouvait avoir, peut-être il est tombé dans un piège, on ne sait pas. Mais vous dites, le professeur Haricot, en même temps, il a écrit de sa... Encore, il y a encore un mystère même autour de cette lettre. Il va falloir encore, vous avez parlé de la police scientifique, Il y a des graphologues, je ne sais pas, qui étudient comment quelqu'un écrit. Il faut encore, il reste encore à savoir si la lettre était exactement son écriture. Donc je crois que les enquêtes, il n'y a que les enquêtes, n'est-ce pas ? Parce que partant de la lettre, on doit savoir si c'était sa propre note, Si c'était vraiment sa... Les graphologues. Donc si c'était vraiment son écriture. Et pourquoi il écrit ça ? Est-ce qu'il écrit ça sous pression ? Est-ce que... Bon, il y a tellement de choses autour. Ok. Alors, presse Donatien, voyons un peu quelques difficultés que l'on peut avoir jusqu'à penser se suspendre la vie. Est-ce que un papa, laissons un peu Jean-Marie, l'évêque, qui avait déjà 58 ans, Est-ce qu'aujourd'hui, parce que si ce n'est pas lui, même dans le monde, nous voyons les gens qui se donnent la mort. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme aujourd'hui à se donner la mort ? Oui, professeur Eko, il y a plein de choses aujourd'hui dans le monde. Il y a ces affaires de secte qui peuvent pousser l'homme à se donner la mort. Il y a aussi qu'à un moment donné... On est toujours dans la secte, on se donne tout la mort. Vous savez, aujourd'hui, les sectes aujourd'hui sont tellement compliquées qu'à un moment donné, lorsque vous entrez... Je prends le cas, par exemple, de la sorcellerie. Lorsque vous êtes dans la sorcellerie, même si vous videz votre famille, à un moment donné, on va demander votre propre sang. Alors, si vous êtes incapable, ça dit, quand vous sentez qu'il ne reste que vous-même à donner, certaines personnes peuvent se donner la vie, peuvent ne pas laisser que ce soit ce groupe qui l'emporte, lui-même étant dépassé, pas se donner la vie. Mais on ne peut pas dire que c'était le cas de cet évêque. Non, on essaie d'énumérer un peu ce qui peut amener l'homme à se suspendre la vie. Il y a des situations, il y a des situations bizarres qui peuvent amener l'homme à se donner, à suspendre sa vie. Vous savez, il y a des moments, par exemple, je prends le cas même de cet évêque. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile d'être sur la tête. Nous parlons un peu des, laissons un peu l'évêque. Oui. Revenons dans le, dans le souci, dans le souci, laissons l'évêque. Oui, on voit ce qui peut pousser l'homme à se suspendre la vie. Président de l'atelier. Pour un homme, pour un homme qui est vraiment débou, moi, je pense qu'il n'y a que ces affaires de mauvaises sectes qui peuvent pousser un homme à se goûter la vie. C'est tout ce que je ne vois pas autre chose. Parce qu'un homme qui est vraiment né de Dieu, je ne vois pas ce qui peut le pousser à se donner la vie. Merci beaucoup. Vous-même, pasteur, avant d'être pasteur, vous avez quand même un regard dans la société. Tout à fait. Qu'en penses-vous? Ou bien, qu'est-ce qui peut pousser l'homme? Ou bien, qu'est-ce qui a toujours poussé l'homme à se ôter la vie? Merci, professeur Rico, votre question est très pertinente. J'ai suivi beaucoup de faits qui ont amené des hommes à se donner la mort. Si je prends le cas de la France, où les sectes pérennueuses sont trop poussées en France. C'est le siège, la France, le siège de la Rose-Croix. Vous savez, les Français sont... J'ai connu un pasteur à Yandé qui était à Lille. Il me dit, quand vous arrivez à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France, on ne vous dit pas que c'est le diable qui vient dans le pays là. Et vous voyez, c'est la France qui fait encore la promotion de la Rose-Croix en Afrique. Vous allez voir beaucoup de nos chocs d'État, beaucoup d'amis, ce sont dans la Rose-Croix. C'est des sectes qui viennent d'ailleurs. Est-ce que dans la Rose-Croix... Est-ce que dans la Rose-Croix... Non, non, je ne veux pas que je vous coupe la parole. Alors, est-ce que dans la Rose-Croix, on ne se donne que la mort? Oui, mais... C'est pour ça que je dis, si on se donne la mort, c'est que jusqu'aujourd'hui, la Rose-Croix ne... Non, 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 vous savez, c'est la Rose-Croix... Non, pour les membres là-bas. Merci, professeur Rico, vous me poussez la boue, n'est-ce pas? La Rose-Croix est très dangereuse. Ils sont en train de pénétrer des étudiants. Et est-ce que vous savez combien d'étudiants meurent au Camerou par an? Parce qu'ils se rendent compte qu'on les avait trompés. Parce que le diable ne viendra jamais te dit qu'il est le diable. Le diable. C'est pour ça que la Bible dit que c'est des gens déguisés. Par exemple, pardon pour ce Rico, vous avez posé la question dans 2 Corinthiens. La Bible nous dit comment ils viennent. Et la Rose-Croix ne dira jamais que c'est une secte pernicieuse. Il vient d'ici la forme des gens qui font quoi? On dit des personnes bienfaisantes, n'est-ce pas? Ils viennent toujours comme des gens qui viennent des bienfaiteurs. C'est-à-dire comme une entreprise philanthropique. Vous voyez? Et on dit que c'est des gens déguisés. C'est des gens, ils viennent sous forme. Ils disent non, nous allons vous parrainer. Et vous allez voir, c'est très fréquent dans nos universités. Où on dit pour être, pour avoir, aller loin avec les étudiants, vous devez être parrainé. Mais malheureusement, malheureusement, nous avons vu un beskiné, un conducteur de moto, ici au 3ème carrefour qui s'est donné lui-même la mort. Il ne t'est pas dans la rose-croix. Non, je vais d'abord prendre le cas. Comment vous êtes pensé? Nous allons décrypter ce soir. Je crois que vous avez fait bien de mentionner là. Ça, c'est plus ça. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, comment il fonctionne? 2 Corinthiens 11, à partir verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. On dit déguisement. La franc-maçonnique, la rose-croix, le Rotary-Corp. Vous voyez même aujourd'hui le Rotary-Corp qui va faire des dons dans les écoles et on accepte. Les Rotary-Corp et Lyon-Corp, ce sont des branchés de la rose-croix. Et ça, moi, à y voir avec la suspension d'une vie. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils viennent d'abord comme des bienfaiteurs. C'est-à-dire comme des gens qui viennent vous aider dans une situation difficile. Vous êtes par exemple étudiants, vous allez voir qu'ils enroulent beaucoup d'étudiants dedans. Parce que quand les gens entrent dans les universités...